Les autres capsules de cette section vous ont apporté quelques éléments de réponses liés aux possibilités et aux contraintes d'une mise en œuvre d'un projet de ville intelligente en milieu scolaire. On y a par ailleurs défini la trame et l'arrimage disciplinaire de notre projet. Il s'agit maintenant de se demander où et comment on va pouvoir trouver des ressources avec les élèves pour réaliser un état de l'art, c'est-à-dire déterminer l'état des connaissances et des éléments de contexte qui entourent notre problématique. Cette phase pourrait être abordée en trois étapes. Premièrement, on va amener les enfants à comprendre ce qu'est une ville connectée. Pour ce faire, le plus simple est de prendre des exemples concrets parmi les villes et les territoires qui ont adopté ce mode de développement et d'aménagement. Il s'agit à travers ces exemples de mettre en évidence le fait que la ville connectée, également qualifiée de ville numérique ou de ville intelligente, est une ville dans laquelle des objets utilisent la technologie pour améliorer la qualité de vie des citoyens. L'utilisation de capteurs dans les robinets d'eau ou la mise en circulation intelligente des autobus sont de bons exemples. Pour donner à voir ce qu'est un capteur, des robots pédagogiques comme l'Ego Weedoo, déjà mentionnés dans une autre vidéo, permettront plus tard à l'élève de modéliser et d'expérimenter. On peut également choisir d'explorer d'autres axes comme le développement durable avec des questions autour de l'énergie ou encore des infrastructures réseau, des systèmes urbains comme les routes, l'éclairage, la pollution, etc. La recherche documentaire permettra également de mieux comprendre les liens entre l'aménagement du territoire et les services qui sont offerts à la population, routes, égouts, eau potable, collecte d'ordures, électrification, etc. La deuxième étape pourrait consister à introduire des questionnements en lien avec la vie urbaine et à l'amélioration des qualités de vie des citoyens. À titre d'exemple, on pourra se demander avec les élèves si et comment les objets connectés peuvent améliorer la vie urbaine. Un autre exemple de question issu des questions d'élèves qui veulent aborder la gestion de l'électricité dans la ville. Comment améliorer le réseau pour répondre aux usages quotidiens des citoyens? Ou encore, quels sont les apports des capteurs? Quels sont les dangers sur la vie privée? Pour aller au-delà des bénéfices immédiats des technologies rendant la ville intelligente, il faudra amener les élèves à se poser les bonnes questions et à saisir des remarques les plus fertiles. Ces questions et remarques, une fois débattues, catégorisées, organisées, seront autant d'occasions et de leviers pour construire des hypothèses que l'on va ensuite vérifier avec les élèves, notamment grâce à la modélisation. Pour finir, la troisième étape consiste à identifier, en classe, la nature des ressources disponibles. C'est-à-dire que l'on va poser la question de comment trouver l'information, quels sont les médias qui la contenaient et comment vérifier sa validité. Après cette étape, on va ensuite pouvoir utiliser les ressources qui auront été communément validées, car reconnues comme étant des informations tangibles. Il peut s'agir de ressources théoriques à exploiter, notamment dans le cadre de la conception d'un poster en vue d'un exposé ou d'une restitution, ou de ressources matérielles avec des robots pédagogiques qui serviront à la modélisation. La dimension financière et matérielle peut également constituer un champ d'exploration et de recherche, et ce, autant pour la simulation de la ville intelligente que pour l'activité pédagogique en elle-même. Ainsi, on peut s'interroger sur le prix des capteurs et leur rentabilité financière, leur impact écologique aussi. On pourra, par exemple, mettre l'accent sur les technologies favorisant la mobilité des usagers du transport en commun. Sont-elles réellement rentables avec une légère augmentation des tarifs d'accès? Et quels sont leurs impacts écologiques? S'agissant des ressources financières de l'école, on pourra se poser les questions suivantes. Quels sont les objets nécessaires à la réalisation du projet? Quel est le budget qui est disponible? Quel partenariat tisser pour se doter des bons outils? Les élèves peuvent-ils tous profiter de ces ressources en nombre suffisant? Finalement, où trouver les ressources en lien avec Smart City? Commencer par faire émerger les connaissances préalables et les représentations des élèves sur les villes intelligentes. Ensuite, organiser, à partir des premiers éléments, la prise de contact avec des fournisseurs et même aller les rencontrer. Les élèves aussi peuvent contacter la mairie de la ville et les autres instances territoriales pour obtenir des informations et, pourquoi pas, inviter les élus à participer aux simulations et plus largement au projet. Développer une approche participative en y impliquant les parents et les experts de la ville peut également permettre d'obtenir des ressources et de l'entraide précieuse pour le projet de maquette de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501